Bonjour et bienvenue à ma toute première vidéo sur la chaîne Rétro42. Ça fait longtemps que j'y pense, enfin je m'y mets, tranquillement. C'est parce que j'ai hâte, c'est pour ça que je commence à en sortir tout de suite, mais je ne devrais pas. Je filme avec un cellulaire, je n'ai pas de logiciel de montage. Pour mes amis qui me connaissent un peu, ils savaient déjà que je suivis des cours en cinéma, en plateau de tournage. C'est déjà une passion que j'ai. Les jeux vidéo étant l'autre passion que j'essaie de combiner ensemble. Puis je fais ça pour le plaisir, c'est ça que j'essaie de vous dire. Puis ça va devenir meilleur, n'inquiétez-vous pas. Je vais travailler là-dessus, puis tranquillement pas vite, je vais avoir du meilleur stock, du meilleur contenu. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour capturer l'image directement de la console, au lieu de filmer la télévision carrément. Alors j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez embarquer dans mon petit projet. Ma première vidéo, ça va être sur le top 100 des meilleurs jeux Nintendo selon Internet. Et un peu de moi, parce que Internet n'a pas d'allure. Alors, question de rendre ça authentique, sur le top 100 que j'ai trouvé sur Internet, j'ai décidé de vous montrer seulement ceux que je possède vraiment en version physique pour vous les montrer réellement. Donc, il y avait à peu près entre 15 et 20 jeux que je ne pouvais pas vous montrer parce que je ne les ai pas, tout simplement. On parle de l'Hydro Samson, des enfants comme ça qui coûtent une fortune. Je ne les ai pas encore. Ça s'en est. Donc, mon top 100 va commencer par, dans le fond, les positions 100 à 90, par des jeux qui n'étaient pas sur la liste, mais que, selon moi, auraient dû y être. Puis, certains de ces jeux-là aussi vont se retrouver plus haut dans la liste parce que je les considère meilleurs que ceux qui étaient sur la liste déjà. Si cette liste-là n'a pas d'allure, on va en parler tout le long. Il y a des aberrations incroyables. Mais, pour commencer, j'ai décidé de tricher encore un petit peu plus parce que la centième position va être, en fait, des reproductions. Donc, des jeux qui ne sont pas sortis ici. Je parle de deux jeux de la Famicom. La Famicom étant ce jouet ici, qui est en fait ceci, mais au Japon. C'est sorti en 1985, si ma noire est bonne, à peu près un an ou deux avant la Nintendo américaine ici. Je ne veux pas en parler trop parce que je veux faire un épisode particulièrement sur cette console-là. Mais, aujourd'hui, je vais vous montrer deux jeux qui sont sortis seulement au Japon. Donc, le premier jeu qu'on va commencer, c'est Final Fantasy 2. Mais, attention, pas le 2 du Super Nintendo qu'on connaît. Le 2, vrai 2, qui est sorti au Japon seulement. Donc, je vous montre ça. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va faire un petit cours d'histoire sur Final Fantasy parce que c'est probablement une des séries les plus dures à suivre de l'histoire des jeux vidéo. Alors, d'un côté, on va mettre les jeux qui sont sortis ici en Amérique et de l'autre au Japon. Alors, au début, ça va bien. Le 1 est sorti au Japon. Il est sorti ici, au USA, en Amérique. Où ça commence à se compliquer, c'est à partir du 2, qui sort seulement au Japon. Suivi du 3, qui sort seulement au Japon aussi. Toujours sur la Famicom. Quand est venu le temps de sortir le 4, vu qu'en Amérique, on n'avait pas eu le 2 et le 3, ils l'ont tout simplement appelé le 2. C'est Final Fantasy 2 sur Super Nintendo, qu'on connaît très bien. Avec Cécile, Kane, très bon jeu. Ensuite, le 5 est sorti au Japon. Puis, on ne l'a pas eu. On l'a eu seulement sur la PlayStation. Je ne me rappelle pas. Je pense que c'est Anthologie. Où on a le 4, 5, 6. Le 5, c'est un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. Ensuite, le 6 est sorti au Japon. Puis, on a eu ici le 3, qui est Final Fantasy 3, toujours sur la Super Nintendo. Ces 3-là aussi, d'ailleurs, sont sur la Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Puis, quand le 7 est sorti au Japon, Final Fantasy 7 sur la PlayStation, bien, en Amérique, ils ont fait « Fuck that shit ». On y va avec le 7, nous autres aussi. Puis, on arrête le niaisage. Ça fait que c'est ça qui s'est passé. Alors, voici Final Fantasy 2, le vrai. Ou presque, parce que ça, c'est une reproduction. Donc, ça a été traduit du japonais à l'anglais, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Ah, cette musique! Tous les fans de la série vont reconnaître cette musique-là. Je vais le dire presque à toutes les vidéos, mais ce qui fait de la NES ma console préférée, c'est le son, c'est la musique. C'est vraiment ça qui m'allume chez cette console-là. Tellement de bonne musique. Je vais le répéter plein de fois dans la série. Vous allez tout à l'heure m'entendre. Ah, 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 ah! OK. J'ai déjà commencé une partie. Alors, la particularité... Je pense que je vais baisser le son un peu. Oui, je joue... Je joue sur la rétro parce que je veux avoir la meilleure image possible pour vous la montrer sur ma plus grande télé possible aussi. parce qu'une NES sur une télé HD, ça ne marche pas bien. Je vais vous expliquer ça plus dans ma vidéo sur les branchements, etc. Donc, la particularité de ce Final Fantasy-là, c'est que... Contrairement aux autres Final Fantasy-là, on ne gagne pas de point d'expérience dans celle-là. Les bonhommes montent avec l'utilisation. Par exemple, ça, c'est ma magicienne. On voit qu'à côté du 1, qui est le niveau du spell, ton ruse est niveau 1, à côté, c'est l'expérience de ce spell-là, parce qu'il est donc... Mettons Fire, ici. Il est niveau 1. J'ai 80 d'expérience. Je pense qu'à 100, on gagne un autre point... Un autre niveau dans ce spell-là. Donc, si... Si tu casses toujours Fire avec ta magicienne comme ça, bien, éventuellement, son spell de Fire va être plus fort. C'est la même chose avec les équipements. On voit que mon bonhomme, ici... Non, c'est pas ici. C'est en stat. On voit que mon bonhomme, ici, en bas, la petite épée en bas à droite, on voit, c'est écrit 3,96. Bien, je suis rendu niveau 3 en longsword, en épée longue, parce que j'ai étudié beaucoup l'épée longue. Tout la force va remonter plus si vous attaquez toujours tout est comme ça, l'intelligence, etc. Évidemment, ça a un gros défaut du fait que si vous laissez toujours, mettons, votre magicien en deuxième ligne pour qu'il mange moins de dégâts, bien, son HP va monter moins. Sa vie va moins monter, sa défense va moins monter, parce que ça monte en se faisant taper dessus, tout simplement. Donc, il faut faire une rotation. Évidemment, on casse pas autant de spells qu'on tape avec une épée, qu'on fait fight. Donc, les spells vont monter moins vite que les attaques mêlées. Donc, ce qui fait les magiciens un peu under-level assez rapidement dans ce jeu-là. Parce qu'il faut varier, il faut les promener. ça peut être un désavantage ou un avantage. Moi, je vois ça. Chaque Final Fantasy a sa particularité. Bien, ça, c'est la particularité de Final Fantasy 2, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Moi, j'aime ça. J'aime avoir une expérience d'RPG la plus complète possible. Donc, je trouve que c'est un des Final Fantasy qui nous laisse la plus grande liberté pour monter nos personnages, puis l'équipe, comme on la veut. Exactement comme on la veut. Donc, ça, c'est ça. C'est Final Fantasy 2. Écoutez, les graphismes sont un peu meilleurs que Final Fantasy 1, je dirais. Les batailles, ça ressemble pas mal. C'est semblable. En principe, mon Fire va être un peu plus fort. La musique, hein? Ah, la musique! Je la trouve meilleure que celle de Final Fantasy 1, même si j'aime beaucoup celle de Final Fantasy 1 aussi. Et voilà, c'est Final Fantasy 2. Celui qu'on a jamais eu ici. Même pas sur PlayStation ou n'importe quoi. Le deuxième jeu que je vais vous parler, la deuxième reproduction que j'ai, les deux seuls que je passe seul, en fait, c'est un autre jeu qui est sorti seulement au Japon. Puis, je vous parle de Super Mario Bros 2. Vous allez me dire, « Mais mon Kenny, je l'ai, moi, Super Mario Bros 2, regarde! Il est sorti ici, aux États-Unis, au Canada. » Moi, je vous parle du vrai Super Mario Bros 2. Celui qui est sorti au Japon et qui était censé être trop dur pour nous, les petites têtes blondes américaines. Ils l'ont jamais sorti ici. Au lieu de ça, ils ont copié, même pas, ils ont volé un jeu d'Hockey Ducky Panic qui est carrément... Qui est ce jeu-là, au Japon, sans les sprays de Mario, Luigi, Princess et tout. C'est une autre histoire complètement. Donc, c'est ça, l'histoire de notre Super Mario Bros 2. C'est un vol. Le vrai Super Mario Bros 2, c'est lui. On a eu l'occasion de l'avoir sur Super Mario All-Star sous le nom de Mario Lost Levels. Alors, là, c'est un jeu très difficile, mais pas impossible. Puis, honnêtement, on a eu des jeux pires que ça sur la Nintendo qui sont sortis ici, en Amérique. C'est très décevant qu'on n'ait jamais eu, lui. C'est pour ça que j'ai acheté une reproduction. Et le deuxième jeu, Super Mario Bros 2. Le vrai. Alors, il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui, c'est la première fois, qui voient Super Mario Bros 2 avec ses vrais graphismes, polygraphismes améliorés de la Super Nintendo dans Super Mario All-Stars, Mario The Last Levels. Donc, ce jeu-là apportait rien de nouveau. Rien, rien, rien du tout de nouveau. Mis à part... Oups, je vais baisser le son un peu. Il n'y a pas de nouvelle musique. Il y a un nouveau son qui est le son du vent. Parce que, oui, à un certain moment, le vent est un facteur dans ce jeu-là. Donc, c'est ça. Ils ont racheté l'effet sonore du vent. Puis, un petit sprite de... Ou même pas. Je pense qu'on ne voit même pas aucun indicateur visuel du vent. Mais on le ressent. Ça, c'est ça. Alors, oui, c'est un jeu plus dur que Mario 1. On s'en rend compte tout de suite. Au premier niveau, on voit bien que le niveau de difficulté est quand même plus élevé. Je me considère un assez bon joueur de Mario. À l'époque, avec mes amis, Alex, tu as sûrement ton souvenir, Alex, on pensait des choses comme avec Aiso Mario, des hacks de Super Mario qui sont toujours d'une difficulté excessive. Alors, ouais, on s'est pratiqués la Mario. Puis maintenant, avec Super Mario Maker, on voit des tableaux pas possibles que le monde y font. On dirait que c'est toujours le challenge de trouver le tableau le plus dur et le plus dur, le plus dur. Alors, je trouve que depuis que je joue beaucoup à Mario Maker, bien, je me suis amélioré dans les vieux Mario. Puis, à cette heure, bien, Super Mario Bros. 1, je le passe assez facilement, même speedrunner. Super Mario World, je l'ai toujours speedrunner. Ils ont découvert un glitch il n'y a pas longtemps qui fait passer la durée du speedrun en bas de 10 minutes. tandis que moi, mon record est encore autour de 16 minutes quand je suis rendu loin pas mal parce que je n'utilise pas ce glitch-là. Mais, ce Mario-là, je l'ai déjà passé. Je crois que c'était avec toi, Alex. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo-là, j'espère. Mais, ouais, il me semble qu'on l'a passé ensemble. Peut-être avec l'utilisation de Safe State, mais, j'aurais pas dû le dire. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, c'est ça. C'est Super Mario Bros. 2, le vrai, l'original. Bien, voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez être indulgents. Je vous promets que ça va s'améliorer. même en regardant le début, j'ai remarqué que je suis gêné un peu. Oui, je vais me mettre à l'aise tranquillement. J'ai l'intention de faire des tutoriels, comment nettoyer, entretenir ses jeux, ses consoles, comment classer sa collection, comment sauver de l'espace, comment brancher tout ça sur une même télévision, qu'est-ce qui est mieux que j'ai plein d'idées. Puis, ce top 100-là qui va continuer dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo pour le 99e meilleur jeu NES. On commence avec des vrais jeux cette fois, des jeux qui sont vraiment sortis ici. Et, ce jeu-là, comme je vous disais, les 10 premiers vidéos qu'on va voir, c'est des jeux que j'ai choisis. Donc, le 99e, selon moi, Tandercade. À la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada